Est-ce que c'est le début de la fin de l'ère QSI qui vient de vendre 12,5% de son Paris Saint-Germain, Thomas ? Eh oui, d'après Dacer, non. Mais en tout cas, on en avait entendu parler, je crois que c'était au printemps dernier, d'un possible rapprochement entre Arctos et le Paris Saint-Germain. Je n'y arrive pas, je dis toujours l'inverse, Arctos. C'est Arctos, Arctos, fonds d'investissement américain, on va en parler. Donc non, ce n'est pas le début de la fin. Mais quand même, il y a un premier désengagement de QSI du côté du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur le vestiaire, on est très heureux de vous retrouver. On va analyser cette information qui est tombée cet après-midi. Donc QSI annonce l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Le PSG est valorisé à 4,2 milliards d'euros. On va revenir sur cette information aussi, c'est un point important. Et donc Arctos Partners vient d'acquérir une participation minoritaire dans le club de la capitale. Ils sont spécialisés dans les solutions de liquidité sur mesure et capital de croissance. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ça montre que ce Paris Saint-Germain est en train de s'ouvrir à de nouveaux projets. Ça, c'est un point qu'on va détailler dans une deuxième partie. Et ça montre aussi que ce PSG cherche toujours à grandir en tout cas. Et que Nasser maintient ce PSG en haut de l'affiche. Top 7, je crois, des clubs les plus valorisés au monde. C'est ça. Il y avait déjà la création de plusieurs boutiques aux Etats-Unis. Et voilà maintenant que du coup, c'est un arrivant américain qui arrive du côté du Paris Saint-Germain. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est un Américain et ce n'est pas un investisseur d'un autre pays qui aurait pu venir du côté de la capitale française et qui a aussi beaucoup d'argent. Exactement. Justement, si tu veux bien, on va passer justement à Arctos. Arctos a été une société de capital, de fonds d'investissement qui a été créée en 2020 pendant le Covid. Et ils ont des participations dans le monde du sport. En tout cas, ils sont spécialisés dans le monde du sport. On voit les logos qui s'affichent. Dans le football, vous reconnaissez le logo de Liverpool. Ils sont présents en Formule 1 sur Aston Martin. Ils sont présents dans le baseball avec les Dodgers. Un club que le propriétaire de l'Olympique de Marseille connaît bien. C'est lui qui l'a revendu. Et j'ai vu tout à l'heure passer. Donc là, on a vu les Kings de Sacramento en basket. Et si je ne me trompe pas, j'ai aussi vu le club de basket de Los Angeles. Il y a les Utah Jazz. Donc voilà, on est quand même sur un investisseur multi-club, multi-sport dans plein de domaines. Et c'est au moins 10 franchises. Exactement. On parle de 16 franchises au global de leur investissement. Les Warriors Golden State, ce n'est pas Los Angeles, c'est San Francisco. Le point aussi important, c'est qu'on parle de valorisation. C'est un sujet qui me plaît particulièrement pour avoir bossé dans le marketing sportif pendant plusieurs années. C'est des sujets économiques qui ont toujours un lien à in fine avec le football et le terrain. Évidemment. C'est toujours amusant. On parle d'une valorisation à 4,2 milliards d'euros. Et en fait, pour racheter les 12,5% des parts du Paris Saint-Germain, si on veut schématiser, ils ont investi 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, c'est plus ou moins 8 fois ce que le Qatar a mis pour racheter le PSG à des Américains déjà à l'époque, à Colonie Capital. Quand même, il y a un beau pied de nez qui est fait actuellement. Parce qu'ils avaient racheté entre 50 et 70 millions d'euros en 2011. Ah ben là, la plus-value est énorme. C'est énorme quand même. Et surtout le vestiaire qui voulait investir au Paris Saint-Germain. Bon, on va revendre nos ambitions à la baisse. On n'a pas encore ce montant-là. Non, non, non. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite un jour peut-être, mais il va falloir un peu plus d'abonnement et de partenariat, mon cher Thomas. C'est ça, c'est ça. Non, mais pourquoi ils investissent dans le PSG ? On sait que c'est une franchise, entre guillemets, quand on parle de franchise en termes de divertissement, entertainment. Aujourd'hui, le PSG est une marque qui s'est construite sur les dix dernières années de manière phénoménale. C'est peut-être la première marque marketing de football aujourd'hui. C'est la plus grande réussite du Qatar. Ah ben, ouais. Peut-être que tu mets à quelle échelle la Coupe du Monde 2022 pour le Qatar ? Non, mais pour moi, la Coupe du Monde, c'était déjà acté. Mais depuis qu'ils ont le PSG, si tu veux, si tu dois comparer le côté marketing et le côté sportif, bon, mais vu qu'ils n'ont pas remporté la Ligue des Champions et qu'en termes de marketing, ils sont devenus quasiment les numéros un au niveau mondial, j'ai envie de dire que sur le plan marketing, c'est une véritable réussite. Tiens, j'ai une slide à te partager justement sur les revenus du Paris Saint-Germain qui ne font que croître depuis plusieurs années. Au niveau marketing, on voit les revenus à travers les revenus commerces. Essaye de zoomer un peu si tu peux. Alors, là, tu vas le voir comme ça. Il y a 18% d'évolution du chiffre d'affaires, mais surtout, c'est les cinq dernières années qui sont assez intéressantes, qui montrent justement que Paris a grandi, que ce soit en droit TV, que ce soit en vente de billetterie, mais également en chiffre d'affaires sur les produits de la marque Paris Saint-Germain. Voilà, donc on se dit du côté des Américains que Paris est bankable et que Paris peut encore se développer. Mais à quoi va servir ce partenariat concrètement ? On peut se poser la question aussi. Tu penses à quoi ? Moi, je me pose la question parce que je me dis, s'il y a bien un pays qui n'a pas besoin d'argent, c'est le Qatar en fait. Pourquoi ils ont besoin d'un investisseur qui va venir mettre 500 millions ? Si ce n'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour montrer que maintenant le PSG, ça vaut tant et que 12% du club, ça équivaut à 500 millions. Et ça montre aussi d'un certain côté la force et l'évolution de ce Paris Saint-Germain sur les dix dernières années. Comme ça, je suis assez surpris. Je n'ai pas trop d'idées en tête comme ça. Eh bien, mon cher Thomas, ça montre qu'on a bien travaillé parce que j'ai des réponses à ta part. À ce sujet. Évidemment, c'était la question qu'il fallait poser. Évidemment, il y a un élément qui est en ligne de mire. On va se projeter vers le futur, la Coupe du Monde 2026. Et c'est un développement économique aussi pour ce Paris Saint-Germain. Parce qu'aujourd'hui, on voit le Paris Saint-Germain pouvoir réaliser des tournées dans les pays asiatiques. Là, ils vont peut-être aller chercher un nouveau marché qui n'est pas émergent, mais qui se développe grandement autour du football, les États-Unis, le Canada. Il y a aussi un lien, je trouve, peut-être tiré par les cheveux, mais ce lien avec Nike, les Arctos, qui est fonds d'investissement américain, Nike, équipementier américain, O'Neill, qui est un lunotier américain, entre autres, qui est partenaire de Kylian Mbappé. Est-ce qu'on n'est pas ici en train de construire aussi une relation pour dire à Kylian Mbappé, regarde, la marque Kylian Mbappé peut se développer aussi du côté des Américains à travers le Paris Saint-Germain ? Ce que je vois surtout, c'est que de plus en plus d'informations convergent vers les États-Unis. Donc cet été, la Copa América, la finale, va se dérouler à Miami. Messi, qui vient de présenter son huitième ballon d'or à Miami, jouera peut-être sa finale dans son propre stade d'ailleurs. En fait, elle amende que tout le bruit bignétique est en train de se déplacer du côté des États-Unis, alors que l'Europe l'a monopolisé pendant des années. Évidemment, en ligne de mire, le climax de ce déplacement du football vers les États-Unis, ce sera la Coupe du Monde 2026. Et après ça, on aura un déplacement du football vers l'Arabie Saoudite qui est en train de se développer elle aussi et qui accueillera la Coupe du Monde en 2034. Donc maintenant, le football est véritablement mondial et n'appartient plus, comme ça l'a été pendant quelques années, à l'Europe. Donc les États-Unis, prochaine destination peut-être de futurs très grands joueurs. Et peut-être du vestiaire, on ne sait jamais si on veut couvrir la Coupe du Monde 2026. Non, il y a un autre élément, Thomas, que je voulais partager. On le sait, c'est un sujet sous-jacent du côté du Paris Saint-Germain. Il y a cette problématique du stade. Et le fait de faire intervenir un acteur extérieur, ça peut-être renforce les liquidités du Paris Saint-Germain. Ça donne aussi un acteur de poids pour discuter avec la mairie. Et on sait que les Américains sont très fans de tout ce qui est entertainment, tout ce qui est divertissement. Et le PSG s'est positionné pour racheter le stade de France. Est-ce qu'il n'y a pas une promesse de développement à travers le stade de France qui est en train d'être réalisée en se disant qu'on a un acteur américain qui, lui, sait se développer dans le divertissement, qui a une place dans le sport aujourd'hui ? Si tu es propriétaire de ton stade et que demain, ton stade, il est multi-sport, j'imagine, je me projette, peut-être que tu vas me faire venir voir des matchs de basket au stade de France. Et c'est la marque Paris Saint-Germain qui grandirait également. C'est un peu l'avenir des nouveaux stades. C'est ce qui va se passer du côté de Madrid et du Santiago Bernabeu. Ils vont accueillir des concerts, des matchs de basket, de NFL, de tennis, etc. Mais je suis un peu perdu, moi, sur les infos du stade. Je crois que c'était Daniel Riolo sur RMC qui disait qu'apparemment, le PSG n'achèterait pas le stade de France. On ne sait pas s'ils veulent négocier le Parc des Princes et que ce n'est pas une espèce de forme de chantage d'aller vers le stade de France. Mais en tout cas, peut-être que l'arrivée d'un nouveau partenaire va accélérer ce processus. Ça, c'est clair. En tout cas, il y a aussi un élément qu'on ne peut pas occulter. Le troisième point, et c'est vrai que c'est pour répondre à cette question, on peut voir ça aussi sous un angle. Il y a un certain désengagement de la part de QSI. Ta question, elle est parfaite. C'est, ils ont... Enfin, le QSI a tellement d'argent, à un moment, pourquoi ils revendent ? Et c'est vrai qu'on peut se dire aussi, naturellement, tu fais rentrer un loup dans ta bergerie, il prend 12,5% des parts, tu prends 500 millions, tout le monde est gagnant. Il a un droit de regard sur la suite et sur le développement du club. Il peut justement recommencer à observer et au petit à petit, tu peux avoir... Grignoter des parts. Voilà, d'ici 2028, d'ici 2030, un Paris Saint-Germain qui... Et on n'a pas parlé de la Super League, mais un Paris Saint-Germain, un QSI qui se désengage et de l'autre côté, un Arctos qui devient de plus en plus fort et prend une part majoritaire. Exactement. Et puis, comme par hasard, ça arrive après le climax de l'ère Qatar, c'est-à-dire après la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar en 2022. Tu vois, ça n'est pas arrivé avant, ça arrive après. Et on savait que l'objectif final du Qatar, c'était qu'à travers le PSG, on ait une visibilité et un bruit médiatique vers leur pays. Maintenant que cet événement mondial est passé, ça confirme peut-être un certain désengagement par rapport à toutes les rumeurs qu'on avait lues et entendues sur après la Coupe du Monde, le Qatar va quitter le PSG. C'est en train d'arriver petit à petit. Alors, ce n'est que 12 %, enfin 12,5. Mais peut-être que dans 5-10 ans, ça sera 27-30 %. Et peut-être que dans 15 ans, le Qatar ne sera plus majoritaire au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est assez amusant ou intéressant d'observer ce monde économique autour du football. QSI qui investit le Paris Saint-Germain en 2011 en vue de sa Coupe du Monde en 2022. Arctos qui investit le Paris Saint-Germain, lui, dans une autre mesure, dans une autre force. Mais il y a évidemment en ligne de mire cette Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'il y aura un investisseur saoudien qui arrivera en France pour sa Coupe du Monde 2034 ? C'est une question. On sait que le sujet fait grand bruit du côté de Marseille. On sait que ça a été éludé du côté de Julien Fournier cette semaine dans l'Afterfoot RMC. C'est un sujet sur lequel j'ai évoqué maintes fois autour de la vente potentielle de l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est vrai que la France est un territoire d'investissement. On a étudié aussi nos amis de Blue qui avaient investi du côté de Strasbourg à travers Julien. Exactement. On aura plein de multipropriétés à terme. Mais c'est intéressant que tu parles de l'Arabie Saoudite parce qu'effectivement, comme je le disais en début de vidéo, le PSG, en fait, quitte à avoir un investisseur qui a beaucoup d'argent, ils auraient pu se diriger vers l'Arabie Saoudite qui est en train d'absorber tous les plus gros événements du sport mondial. On l'a vu récemment avec Tyson Fury contre Nganou. Et finalement, ils se sont dirigés vers les États-Unis. Donc, on voit aussi qu'ils ne voulaient peut-être pas faire de cadeau à un ennemi ou à un ancien ennemi géopolitiquement, si tu veux. C'est vrai qu'il y a eu un rapprochement lors du mondial l'hiver dernier. Après, voilà, et puis est-ce que l'Arabie Saoudite aurait été réellement intéressée par une marque qui est autant développée que celle du Paris Saint-Germain, j'en doute. Je pense que l'Arabie Saoudite a envie de se développer sur des clubs qui peuvent demain avoir un vrai potentiel, en tout cas, un potentiel plus grand. C'est-à-dire que le potentiel du PSG il y a 12 ans était bien plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui, même s'il leur manque toujours la Ligue des Champions. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'ils ne pourront pas autant développer le Paris Saint-Germain qu'ils peuvent le faire par exemple du côté de la Canabie. De n'importe quel club. Peut-être des Girondins de Bordeaux qui sont d'ailleurs en lice pour peut-être descendre en national. Ça, c'est compliqué chez vous. Mais ce qu'il y a aussi intéressant, c'est de voir qu'à l'Orient, on a un propriétaire, enfin un investisseur américain. Du côté de Strasbourg, on a un investisseur américain. Du côté de Lyon, on a un investisseur américain. Du côté de Marseille, on a un investisseur américain. Du côté du PSG, il y a 12,5% américain. J'ai peut-être oublié un club ici, mais ça fait quand même beaucoup d'investisseurs américains sur le territoire français. C'est vrai. Et Redbird, à Toulouse, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais il y a peut-être quelque chose aussi d'américain. Ça sera peut-être d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo sur la multipropriété. C'est vachement intéressant ça. C'est un peu triste pour le sport, mais c'est quand même intéressant. je trouve en termes de marketing, etc. Pour discuter et pour avoir bossé dans le marketing sportif il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, on sentait déjà qu'il y avait un poids économique qui était en train de se développer. C'est le monde de l'entreprise en fait. Et c'est vrai que je me trouve souvent entre les deux parce que je vais au stade, je supporte l'Olympique de Marseille et je vois toute cette passion qui existe et qui peut être diamétralement opposée au monde froid de l'entreprise. Il faut arriver à lier les deux. Ce n'est pas simple, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Aujourd'hui, à mes yeux. Tout à fait, Christophe. Sur ces belles paroles, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, j'espère que ce sujet vous aura plu parce qu'on sort un peu des sentiers battus, mais c'est aussi le but du vestiaire de parler de toute l'actualité du football, quelle qu'elle soit, en essayant d'apporter notre avis, notre regard avec beaucoup de passion. Bien résumé sur ces belles paroles. On vous dit à demain pour une vidéo. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. On verra. On a plusieurs sujets en tête. On a plusieurs sujets en tête, mais en tout cas, il y aura une vidéo demain, ça c'est sûr. Donc abonnez-vous, activez la cloche et on vous dit à demain les amis. Ciao ! Salut Thomas ! Ciao ! Ciao !